Bienvenue sur votre chaîne YouTube dédiée aux professionnels du bâtiment. Que vous soyez une entreprise générale du bâtiment, un pisciniste, un menuisier, un chauffagiste, un couvreur, un paysagiste, que sais-je encore, ces vidéos sont faites pour vous, pour vous apporter des conseils utiles, faciles à mettre en œuvre dans le domaine du marketing, du commercial et de la communication. Alors aujourd'hui, un sujet clé, votre site internet. Vous êtes un artisan ou gérant de votre propre entreprise du bâtiment et vous vous interrogez naturellement sur ce que vous pouvez faire en termes de communication sur internet. C'est vrai qu'on trouve de tout sur le sujet, du gratuit avec du do it yourself, comprenez que vous gérez tout vous-même, jusqu'à des prix pouvant être élevés avec une conception sur mesure pour votre image et pour votre référencement. Je vais tâcher de vous donner quelques conseils utiles sur les fonctionnalités essentielles que doit avoir votre site internet. Je précise que j'étais directeur marketing dans un grand groupe du digital en France dans lequel nous avons créé des offres de sites vendus à plus de 100 000 TPE PM. Aujourd'hui, j'ai fondé une start-up dédiée aux entreprises du bâtiment et créé une solution innovante pour développer votre business par le bouche à oreille et internet. Mais aujourd'hui, nous avons parlé de votre site internet. Avoir un site internet est devenu certes incontournable dans la communication locale de la petite entreprise, mais pour être efficace, il doit répondre à deux objectifs. Premièrement, un objectif d'image, donner envie à vos clients, grâce à votre contenu, de prendre contact avec vous. Deuxièmement, un objectif de trafic, faire venir vos clients sur votre site grâce à un référencement naturel optimisé. Commençons par l'image. Aujourd'hui, un site doit donner envie dès sa page d'accueil à découvrir votre entreprise. Choisissez une charte graphique qui correspond à votre image parmi celles que votre agence digitale vous proposera. Les plus beaux sites adoptent une très belle image dès leur page d'accueil. Choisissez bien la photo qui deviendra votre vitrine ou la porte d'entrée de votre site. Limitez le texte au-dessus de la ligne de flottaison pour plus d'esthétisme. Si vous le pouvez, investissez dans une vidéo pour avoir en fond de page une vidéo en boucle comme ici sur cet exemple de paysagiste. Ok, c'est très bien d'accueillir le client dans votre site, me diriez-vous, mais quel contenu dois-je mettre dans mon site internet ? Sachez que les clients qui viendront visiter votre site viendront chercher principalement trois éléments, voire quatre, dans votre site. 1. Ce que vous faites, vos prestations. 2. Ce que vous avez réalisé, vos réalisations. 3. Qui vous êtes, l'histoire de votre entreprise et surtout comment vous contacter. Depuis plusieurs années, un quatrième point essentiel s'est ajouté, les témoignages clients. Vous ne trouvez plus effectivement de site internet de grandes marques sans témoignages clients. Les clients ont besoin d'être rassurés. Aujourd'hui, sur internet, les avis ont pris une place considérable dans le choix des internautes. Quand ces mêmes internautes visitent un site internet, ils s'attendent à avoir des avis, des témoignages ou des recommandations de clients. En clair, votre site internet doit avoir à minima une page prestation, une page réalisation qui deviendra votre portfolio, une page témoignage et une page contact. La page prestation va expliciter chacune de vos prestations. Cherchez à être exhaustif en privilégiant les activités qui correspondent à votre concept du hérisson. Comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, ce qui fait une entreprise ultra performante, c'est de rester focus sur les activités sur lesquelles vous êtes le meilleur, qui sont les plus motivants pour vous à réaliser et votre équipe, et qui sont les plus rentables pour votre entreprise. La page réalisation invite de devenir votre meilleur allié pour convaincre un client à signer avec vous. Prenez l'habitude de prendre une photo à chaque fin de chantier. Aujourd'hui, vous avez la chance avec votre mobile de pouvoir faire de très belles photos. Les photos sont très importantes pour donner la possibilité de montrer à vos clients que vous savez réaliser son projet puisque vous avez déjà conduit près de chez lui un chantier analogue. Sachez que les clients cherchent aussi des idées et s'inspirer de vos réalisations vous donnent une chance supplémentaire de signer. Soyez alors le plus exhaustif possible en prenant bien soin d'illustrer chacune de vos prestations, même celles peut-être qui sont les moins photogéniques. La page contact est essentielle car c'est bien la finalité que vous recherchez, obtenir le contact du futur client. Votre site doit être optimisé contact dans le sens où ces incitations au contact, appelées call to action, doivent être positionnées partout dans votre site dès la page d'accueil et pas uniquement dans la page contact. Dans les meilleures pratiques, je note le menu fixe avec le bouton contact, toujours présent en mobile et un bouton tel toujours présent sur mobile quelle que soit la page consultée. Votre page contact doit proposer un formulaire contact ou un formulaire devis pour donner la possibilité à votre client de décrire son projet. Vous pouvez dans cette page donner plus d'infos utiles sur votre entreprise comme votre zone d'intervention, le déroulé du chantier ou l'histoire de votre entreprise. Certains professionnels qui ont une longue histoire peuvent souhaiter créer une page spécifique pour raconter l'origine de leur entreprise, leurs valeurs et même présenter leur équipe. Enfin, je recommande donc la création d'une page témoignage que vous réserverez à vos clients. Ils expliqueront pourquoi ils vous ont choisi, ce que vous leur avez apporté et surtout pourquoi ils vous recommandent. En adoptant une démarche centrée clients, vous récolterez de très nombreuses recommandations de vos clients qui seront également vous apporter des nouveaux clients. Cette démarche sera très appréciée des clients car ils ne vous connaissent pas encore. Ils seront plus rassurés car vous prouvez que pour vous, la satisfaction de vos clients est essentielle. Dans le bâtiment, au vu du montant dépensé dans les travaux, les clients cherchent à éviter de se tromper quand ils s'engagent avec un professionnel du bâtiment. Avoir le soutien de vos clients grâce à leurs recommandations vous donnera donc un avantage certain. Très bien, on a notre contenu. Est-ce que pour autant, on est visible quand on nous cherche ? Un très beau site n'a pas naturellement des visites. Pour être visité, il faut être bien référencé. C'est ce qu'on appelle le SEO ou les référencements naturels de votre site internet. Alors, le premier travail à faire est de lister les expressions sur lesquelles vous souhaitez être retrouvé et les prioriser. Quand vous faites une recherche sur internet, on voit bien que la liste de réponses est composée des annonces publicitaires en haut de page et bas de page, des réponses locales et qu'ensuite les réponses dites naturelles sont limitées à une dizaine de sites internet sur la première page. Alors, pour un pro, il est donc très difficile d'être dans le top 10 et bien classé à l'intérieur de ce top 10. Pourquoi ? Parce que votre site internet sera non seulement en concurrence avec vos confrères, mais aussi et surtout avec les annuaires comme pages jaunes, les plateformes de devis comme travaux.com et les services de mise en relation comme ouz ou super repos. Or, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo sur la loi de Zipf, le rendement décroît très vite en fonction de votre position en liste de réponses. La deuxième position, rappelons-le, est deux fois moins performante que la première, par exemple, dans une liste 100% naturelle. Ce qui signifie concrètement qu'il vous faudra pour faire émerger votre site internet bien choisir vos mots-clés et vous assurer que votre site internet reprend bien ses mots-clés dans les titres et les balises. Pour une entreprise du bâtiment, la clientèle est locale et vos mots-clés seront donc des mots-clés locaux comme par exemple le pisciniste Versailles ou travaux de terrassement Yvelines. Je vous conseille de choisir si possible des mots-clés qui ne sont pas choisis par vos concurrents directs. Demandez à votre agence de com' aussi de valider les mots-clés eu égard à leur audience sur Google car vous devrez vous assurer que ces mots-clés sont bien ceux tapés par les internautes. Concrètement, il n'est pas intuitif que rénovation de salle de bain, par exemple, soit plus recherchée que rénovation de maison et 40 fois plus que rénovation de chambre. Pensez également à mettre des basélises alt sur vos photos. Les moteurs comme Google apprécient que vous décriviez vos photos pour les personnes handicap et cela peut être utile aussi pour le référencement de vos photos sur Google Images. Enfin, sachez que la vidéo booste le référencement de votre site internet. Il est donc recommandé de mettre une vidéo dès la page d'accueil dans laquelle, par exemple, vous pourrez prendre la parole pour présenter votre entreprise, votre équipe et votre métier. Dernier point essentiel, votre site internet doit être adapté au mobile. Le mobile représente plus de 50% de l'audience des sites internet. Vous devez donc vous assurer que votre site offre une expérience parfaitement adaptée à la taille des smartphones. Cette vidéo arrive à son terme. Sachez que Superreco réalise des sites internet comme celui que nous venons de voir ensemble. Nous le réalisons avec vous et sommes capables de le réaliser en moins de 7 jours si vous disposez bien sûr du contenu. Nous vous aiderons à rédiger vos textes, à choisir vos mots-clés et nous pouvons même intégrer une vidéo après l'avoir tournée dans votre magasin ou sur un de vos chantiers. Et enfin, cerise sur le gâteau, nous vous aiderons à collecter ces fameux témoignages clients grâce à la mise à disposition de notre solution unique et innovante Superreco. A très bientôt pour une nouvelle vidéo pour toutes les TPE-PME qui veulent booster leur business. Pensez à vous abonner à notre chaîne qui est surtout la vôtre pour être informé dès la mise en ligne de la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, partager, liker si vous avez aimé car vos feedbacks sont notre principale récompense.